Je me rends compte qu'il y a une démultiplication, si tu veux, si vous voulez, et ces dernières années, les conflits sociaux-mortimentaux repartient. Et Katamak a cette illustration, puisqu'il est en train d'arriver aussi avec le soja, avec l'industrie forestière, avec aussi la production de saumon, et donc cette industrie extractive, intensive, productiviste, est en train de créer, de générer des grands problèmes dans les pays du Sud, notamment, car en Europe, en Europe, il y a des législations de protection et des contrôles de la part de l'État qui sont souvent absents dans des pays où toute la matière première pour la production ici en Europe, ou aux États-Unis, au Japon, pour prendre les pays de l'État, est nécessaire. Donc ceci obéit, selon nous, à un modèle économique, justement, où la croissance est à tout prix, il faut qu'il soit là, il faut vraiment extraire, il faut produire, il faut que la croissance, c'est le travail, mais on n'est pas en train de faire la part des choses avec tous les dommages, tout ce qu'ils appellent eux de leur jargon, l'éternalité négative de la production ne sont pas pris en compte. Donc on a bien vu avec ce qui a été exposé par Maquiel, qui est l'un des cas avec la Tamal, qu'il y a une destruction qui vient après la production et l'extraction, qui n'est pas pris en compte et personne ne paye. Donc souvent, payer, c'est lié à la question de l'argent, des amendes. Il faut vraiment qu'il y ait de l'argent qui sorte pour un peu équilibrer la situation de la destruction qui est mise en place. Nous, on soutient que si on continue dans le chemin de payer, on va se retrouver avec l'économie verte, des accords internationaux qui ont été signés par le Pérou, telle que la Convention 169 de l'organisation internationale du travail qui demande la consultation des populations lorsqu'un projet économique va s'installer sur leur territoire. À l'évidence, cette consultation n'a pas été mise en place, ce qui génère un problème avec les droits internationaux et les accords signés. Et ceci, c'est un parmi l'autre. Donc la question que nous, on se pose en tant que France Liberté, c'est de voir comment on peut faciliter la communauté catamalte, l'accès à l'Assemblée générale des Nations Unies, à Genève, au Conseil des droits de l'homme, pour que ce soit les catamalquines ou eux-mêmes puissent venir et présenter devant les conseils leur situation et qu'ils puissent à la fois faire un travail de prédoyer. Donc on a besoin d'un appui des acteurs politiques français qui sont sensibilisés par cette question-là pour avoir du poids, aussi une intervention de poids en fonction du Conseil des droits de l'homme à Genève. On a besoin aussi des experts, des gens reconnus qui puissent venir. Mais tout cela, c'est un prene-main des peuples catamalques et des représentants qui sont ici aujourd'hui pour voir si ceci est faisable en mois et septembre, par exemple. France Liberté, France Liberté, France Liberté, la partie administrative et les autorisations pour que ça se fasse. Il faut voir si le collectif a la possibilité, vraiment, de financer cette activité sur place, c'est-à-dire faire venir les gens pour qu'ils puissent l'amener. Donc c'est une proposition qu'on lance ici. Bien entendu, tous les acteurs politiques qui sont intéressés par cette question sont les bienvenus. On a besoin de cette autorité reconnue par un système qui représente les États. Nous ne savons pas que les États-Unis, c'est les États. Et comment donner la place à ces peuples, nous, de représenter le centre de cette institution-là pour qu'ils puissent eux-mêmes porter leur plaidoyer. Donc la proposition est lancée. Et je vous félicite un peu que le collectif, car on voit bien que vous savez aussi faire parler de cette problématique-là, car il y en a énormément d'autres. Je pense aux gens qui sont au sud du Pérou, ou au Fou-Nord, par exemple, où il y a des micro-bassins, qui sont complètement pollués, détruits, avec une population d'automne qui sont délaissées. Et je leur pourrais faire une liste assez longue, mais je les vais retenir seulement derrière vous. Madame la sévatrice. Vous, parce que, comme vous le savez, les séances parlementaires ont repris au niveau du Sénat, et voilà, donc il y a une activité qui reprend. Mais je tenais à être présente à cette initiative. J'ai accompagné la délégation qui a rencontré, effectivement, l'ambassadrice du Pérou. Et donc, je suis sénatrice du Val-de-Marne, groupe communiste républicain et citoyen. Et j'allais dire, je suis là à plusieurs titres. Évidemment, le « évidemment » est peut-être de trop, mais en tant que solidaire de la lutte qui est menée, mais avec le souci, effectivement, de voir comment on peut fédérer nos énergies et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens, élus ou non-élus, d'ailleurs, qui soient sensibilisés à cette question et que ça devienne vraiment quelque chose qui mobilise pour arrêter les projets dont il a été question. Alors, je suis sénatrice du Val-de-Marne et je veux souligner le fait que le département du Val-de-Marne, avec à sa tête Christian Favier, a une politique extrêmement forte et audacieuse vis-à-vis de l'eau. Et je crois qu'il est reconnu. Et l'eau est vraiment un bien précieux pour l'ensemble de l'humanité. Et je trouve que c'est essentiel que nous puissions nous mobiliser sur cette question parce qu'elle a un impact direct sur les populations au niveau local, mais je dirais que c'est l'avenir de la planète. Donc, on est toutes et tous concernés par ce qui se passe au Pérou. Et puis, avec la répression dramatique qui a lieu également là-bas contre les engagements qui avaient d'ailleurs été pris, et en même temps, je trouve que c'est l'expression de l'affrontement direct entre les intérêts des multinationales, du capitalisme en fait, puisqu'il faut dire, on va dire un gros mot, mais c'est comme ça, les intérêts financiers qui se heurtent aux intérêts des populations, mais aux intérêts aussi du bien commun qui est constitué par l'eau. Et avec un paradoxe, c'est-à-dire, moi j'ai entendu des chiffres, même si je maîtrise extrêmement mal l'espagnol, mais j'ai réussi quand même à capter et j'ai eu un interprète à mes côtés, mais d'un côté, donc, un groupe avec des profits colossaux et une population extrêmement pauvre, dramatiquement pauvre, et qu'on laisse mourir dans son coin avec tout ce qui se passe autour, y compris des questions très graves de pollution qui ont été soulignées. Donc, je veux dire que c'est ça également qu'il faut que nous portions ensemble pour les dénoncer. Et moi, ma présence, donc, aujourd'hui encore à vos côtés, c'est pour voir comment, en tout cas, en tant que sénatrice, donc élue nationale, je peux aller plus loin. J'ai une appartenance politique, vous la connaissez, mon groupe, donc, est tout à fait dans cette bataille, mais ça dépasse tel ou tel groupe politique, et c'est bien que ça en soit ainsi. Et donc, comment est-ce qu'au niveau du Sénat, je peux faire pour porter plus fort cette parole ? Est-ce que, par exemple, outre le fait que, moi, je trouve intéressant qu'il y ait une journée le 20 juillet, d'après ce que j'ai compris, dans plusieurs pays européens, qu'est l'initiative de France Amérique Latine, qui peut-être, étant partagée, peut devenir l'initiative de l'ensemble du collectif d'aller, d'interpeller le ministère des affaires étrangères, mais est-ce que, par exemple, au sortir de cette initiative, de cette conférence, je ne peux pas lancer un appel à partir du Sénat pour faire en sorte que nous nous mobilisions contre ce projet et que les élus, à tous les niveaux de leur responsabilité, au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais des conseils généraux, des conseils régionaux, au-delà de leur engagement politique, puissent se réunir pour faire échec à ce projet et exiger que le président du Pérou puisse répondre, y compris de la façon dont il traite le peuple, puisqu'on a vu que la répression est tellement forte qu'il y a plusieurs morts qui, malheureusement, sont comptabilisées suite à cette mobilisation populaire. Donc, est-ce que ça, ça ne peut pas être une proposition qui peut également enrichir le combat qui est le nôtre pour sortir simplement, pas simplement entre guillemets, mais je veux dire, élargir encore la solidarité et la prise de conscience générale. Je crois qu'il faut qu'on arrive, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire et de partager avec vous, c'est-à-dire qu'il faut que cette mobilisation transcende simplement, j'allais dire, les premiers intéressés et les plus sensibilisées pour en faire véritablement une question d'importance, puisque l'eau est une question d'importance, c'est une question vitale pour l'ensemble de l'humanité et par rapport à tout ce qui a été décliné également comme conséquence. Donc, peut-être voilà, moi, la proposition que je voulais faire devant vous et voilà, si vous en êtes d'accord, dès que je retrouve le Sénat, je fais en sorte qu'elle puisse se concrétiser. La solidarité syndicale du soutien et donc le nôtre pour les mots syndicales et qui, sur les raisons, évidemment, ce que je trouve dans ce qui a été exprimé précédemment, parce que il s'agit de soutenir, ça a été dit, à la fois une lutte non-violente et je pense qu'Amérique a soutenu effectivement parce que le geste qui est allé mener c'est quand même un point à soutenir l'unique non-violente.